Bonjour et bienvenue donc on est reparti pour Grounded on a notre Samron qui est toujours là Nous avons toujours notre Samron qui est toujours là je lui ai mis du de l'eau ça et j'ai mis de la bouille de viande pourri parce que je sais pas en fait comment ça fonctionne les pets mais arrête de me pousser je sais pas comment ça fonctionne les pets en fait parce que hier je lui ai donné à manger il avait il n'était pas full vie hier j'ai donné à manger et ça l'a pas ça lui a pas remis de la vie et maintenant il est full vie je sais pas trop comment ça fonctionne et j'ai mangé entre j'ai dormi entre temps et tout ça et ça il n'était pas full vie il est full vie que maintenant alors que je vais j'ai quitté je suis revenu sur le jeu quoi donc je sais pas trop comment ça fonctionne par contre on n'a plus vraiment plus de Swap les cornes en sont vraiment pas non plus donc ça c'est un peu la merde en tout cas on va y aller on va partir il est 10h05 on doit partir on va partir arrête de me pousser arrête arrête aller on y va T'as tu peux voler T'as tu peux voler Yes et trop bien ce truc on va partir on à notre bombe on à notre équipement on à notre nos armes aussi l'arbalète est un peu abîmée mais ça devrait passer on à notre pelle Ah on n'a pas de nourriture de côté On va peut-être faire Ça Les soins j'en ai On va peut-être faire cuire quelques trucs vite fait Donc ouais on repart encore au même endroit Donc c'est vers les fourmis Est-ce que les champignons repoussent ? Ça je ne sais pas du coup Je n'ai jamais vraiment fait attention Je ne les détruit pas en fait exprès Pour que les charançons continuent à venir Mais je pense qu'au bout d'un moment les trucs repoussent Parce que sinon ça serait con Ça serait complètement débile Très bien Très bien C'est toi qu'il est drôle Putain j'ai été courant J'aurais dû le savoir J'aurais dû le dire Ah la la Au moins on a récupéré Oui je sais Je suis bête des fois Merde J'ai remarqué que la mouche aimait bien me pousser De temps en temps Sans déconner Oh là Oh là On va partir Ne vous inquiétez pas C'est juste que là ça ne se passe pas bien C'est bien Il est où le deuxième ? Il vole C'est bon On peut partir On peut faire à manger et partir Très bien De dos Très bien On va poser ça Voilà nickel Une fois que ça c'est prêt On y va Et on court Donc on aura notre équipement La limite on va peut-être faire plus de Plus de soin Genre 10 de plus Ah oui il y a un truc aussi triste Regardez moi ça Monument à Sam Ça me rend souvenir solennel de ton compagnon bien aimé Arrête de me pousser la mouche La merde Donc ouais Il a été tué J'ai trouvé son corps Il a été tué Donc je suis un peu triste Il a sûrement été bouffé par Par une fourmi Vu qu'il était dehors Donc ouais On est toujours avec Pour regarder l'inventaire Enfin le menu en fait Oui enfin oui l'inventaire Si vous le voyez A côté de votre personnage ou pas Et du coup Pour savoir si il vous suit ou pas C'est un peu bizarre leur système Avec Avec la maison Pardon Ouais c'est un peu étrange La façon avec les Merci de grosse Avec la maison Mais bon Dans un sens en fait C'est Où vous mettez le Le pet en fait Dans la maison Où vous le prenez avec vous Et tout ça C'est pas très Le menu aurait pu Aurait pu être mieux Honnêtement Après les problèmes Avec les pets C'est qu'en fait Ils souffrent de la même Bah de la même IA des monstres en général Donc tout ce qui est au sol Ouais Enfin laisser tomber quoi On va tracer Parce que Parce que non Les charançons vont se paumer Les puces Ça va se paumer aussi Ça c'est des trucs Qu'il faut laisser à la maison En fait Pour je ne sais Quelle raison Ça sert à rien au final Le seul 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 Pet en fait C'est la mouche Parce que vous pouvez courir Tracer Sans vous faire chier Et la truc Va vous rattraper En fait Alors Ça c'est pour Monter Nous on ne veut pas Monter Nous on ne veut pas Monter Nous on va aller Directement au bac à sable On passe par là Parce que ça devient Plus simple Il y a une grotte là Je ne sais plus Si on y était déjà Allé C'est où la La loup dort En fait Mais Du coup Il doit y avoir Quelque chose A l'intérieur Mais je ne sais plus Si on y allait Ou pas A l'intérieur Je ne rappelle plus De ça Ah et vous avez Des buffs En fait Apparemment aussi Alors On a ça 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 Et ça On va On a ça Nickel On est équipé On a la bombe Ah oui Et on peut accéder Je ne sais pas Si je l'ai montré La dernière fois On peut accéder Directement à l'inventaire En fait Comme ça On n'a pas besoin Oui si si Je l'ai montré On n'a pas besoin De D'interagir Avec le Avec la mouche Directement Donc ça c'est bien La La Faut va bien Faut pas que je m'énerve Faut pas que je m'énerve J'ai l'impression Qu'on court un peu lentement C'est quoi C'est la célérité Qu'est-ce qui me manque Je ne l'ai pas laissé Ah ouais Ça fait Non je ne sais pas Des fois j'ai l'impression Que le personnage Court pas A la vitesse max Ou alors que les chaussons Sont pas pris en compte C'est très bizarre Ou alors c'est moi Qui me suis trop habitué En fait A une certaine vitesse Et puis des fois J'ai l'impression Qu'on n'avance pas Je sais pas Ah oui par contre On va On va faire ça Très bien Parce que Si jamais on tombe Ça va mal finir Je crois qu'on lui a fait un perfect On l'apparaît Parfaitement Ça va Je crois qu'on va prendre L'habitude de faire ça En fait De juste de se retourner De contrer Ça marche Ça Ça on va pas le prendre Parce qu'on va sûrement Avoir besoin De plein de place En fait Dans le Déjà qu'on a pas Beaucoup de place Maintenant Ça on va se débrouiller Quoi ? Comment ça ? J'ai cliqué sur une autre Sur autre chose En fait Je crois C'est un autre chemin Non ? C'était peut-être Un autre chemin En fait Ah oui Je voulais regarder Les chewing-gums Je crois Qu'il y en a un Vers là Il y a notre camp Ici Je crois Que quand on monte Un peu Il y a un chewing-gum Qui traîne Ah merde J'ai oublié Ah putain Je suis con C'est pas grave Ce n'est Pas grave Tiens Tu vas me servir De ça Parce que ça Ce n'est pas trop grave Si on ne les prend pas A la limite Nickel Alors On a des On a des coffres A prendre Qui sont apparemment Sous terre On a des coffres Il se sent que je suis cuite Je ne peux pas prendre Ce chaud Attends Attends Il faut que je marque Les endroits Qui m'arrivent Parce que sinon Quand on avance Ça ne m'arripe plus Ah merde Mais il fait plus J'ai cru là Genre ici Mais je ne suis pas sûr En fait J'aurais dû le marquer Avec le repérage Ouais Ouais bah du coup Ouais du coup On va attendre Enfin du coup Enfin on va attendre On va faire ça demain Plutôt La prochaine journée Ouais non là c'est mort Ouais je ne vais pas aller A la veuglette Bon on va directement Chez les fourmis On y va Alors Équipement On va garder les bottes Comme ça Parce qu'elles sont très bien Voilà Nickel 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 On a la dag Tout est en bon état On est bon Non Ça Pas à breuvage Je crois qu'on va le garder Quoique Si on est sous terre Est-ce qu'on a besoin D'abreuuvage Je ne sais pas Il faudra que je regarde Merde Voilà J'ai complètement oublié Que je l'avais enlevé La mouche Je ne sais pas Si elle arrive à suivre En tout cas Alors Est-ce qu'on a Le debuff De l'eau Il faut quand même Boire plus souvent Après la mouche Elle peut rester Loin En fait On a toujours accès A son inventaire Depuis ici J'espère qu'elle Se fasse attaquer Ok c'est reparti Aventure sous terre Donc il y a le complexe A visiter Et il y a aussi Tout Bah toutes les galeries En fait Honnêtement De fourmis Ça peut être drôle Merde Ça va aller Complètement Today Sous-titres 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 On va avancer. Donc ici, on a du baie. Oh, ici, on a le truc à casser. Ouais, là, on en prend ou pas ? On verra si... On a toujours du baie, là. On trouve un moyen... Un moyen de trouver le A. Un moyen de trouver plus de portes en A, en fait. Il n'y en avait qu'une seule de portes en A quand on était venu la première fois, je m'en rappelle. Ah. Après, il n'y a plus de lumière, donc, bon. Je ne sais pas, genre, peut-être qu'un mec avec le... Putain, il y a encore des portes ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, merde, c'est une grosse. Ah, là. Oulà. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Brown, red, black. All the colors of the ant rainbow. Euh... Assassin, c'est quand tu veux que ça clique. C'est pas censé faire du saignement. Oh my gosh. C'est pas mon dieu. C'est plein de merde quoi. C'est un peu de la merde du moins. Ah, attends. Si, 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 ça marche. Il n'y a plus de pantalon. Notre armure va casser. C'est trop bien. Ah non mais là c'est la merde là. Il y a du passage là mais on est dans la merde. Genre bien, 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 bien. Je vais prendre l'épée. Je vais prendre la grosse épée. Super, bien joué. On est là. Je vais prendre l'épée. Le vent. C'est pas l'épée. 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 Un peu déçu par l'assassin. Un peu déçu par l'assin. 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 Ah non, c'est peut-être pour éviter que le directeur Hatchou en fait puisse récupérer les puces, pas récupérer les informations, enfin le chef, enfin bref, vous avez compris. Bon, euh, on n'a toujours pas accès aux portes B. Bon, j'ai sûrement loupé un truc, mais euh, on n'a pas accès aux portes B. Un peu compliqué là. Je ne vois pas. Là-bas, on a de la paix. C'est de l'hot-dog et des pommes, c'est bien ça. C'est bien quand les fourmis font le boulot pour vous. On va se casser d'ici. Ça ne sert à rien de rester. Alors là, pour aller là, il faut une bombe. Je crois que c'est pour... Ah, c'est pour une dent. Ok, ça marche. J'ai vu la forme, c'est là-dedans. Ça doit être une dent en or. Bon, l'habilitation B, euh... Je ne sais pas du tout pour le moment. Je crois qu'on va partir et rentrer, honnêtement. Il faut trouver l'habilitation, donc. Il faut ou une carte ou alors appuyer sur un bouton. On va retourner ici, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Attends, nous on a fait sauter. Attends, on est allé là ? Ah, ah. Je savais bien qu'il y avait d'autres portes au niveau de rang A. Ça me fait vraiment chier de faire tout ça parce que... On a plus que deux parties d'équipement. Si tout qui va casser, enfin voilà, c'est nul. C'est de la merde. Est-ce que... Quoi ? Oh. Ok. Ok. Ok, 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 ça va. Encore une bombe. Quoi ça ? Bien nourri et épine. Attends. Très bien. Euh... On est... On va faire ça. On se met. Nickel. Parce que là, l'équipement, c'est pas comme si on allait trouver une armure qui traîne, quoi. En bon état, hein. Donc c'est un peu mort. C'est pour ça le problème. C'est vraiment ça. Alors, miettes de biscuits forêts. Oui. Écladements. Oui. Marceaux de gland. Ou ça. Ça, oui. D'accord. Marceaux de gland. Euh... Ok, très bien. On va lui mettre... Ça. Ah. Très bien. Je me demande si c'est jeté dans la nature, genre où elle est à cet instant. Bon, on peut dormir ici. On va devoir sûrement combattre à un moment. Bon, par contre, je suis un peu déçu. C'est barbare. Ça a pas l'air de marcher avec... Avec l'épée à deux mains. Elle va bientôt casser la dague. On a un saignement avec les dagues quand même. C'est sympa, ça. J'aime bien. Très, très... Très, très RPG. C'est sympa, j'aime bien. C'est sympa, quoi. T'es sympa, c'est sympa. T'es sympa... T'es sympa, c'est sympa. T'es sympa. Vous savez que si ça, ça casse, on va être dans la merde aussi pour repartir ? Parce qu'il va faire chaud. Non, ça va. J'ai trouvé ICT Oh non Ok deux fois apparemment Ok on est bon Science Je me sens plus de science Alors notre plan à rejérer tout bêtement A l'ère livre j'ai jamais joué à la corde avec un soldat formé pour les recherches importants Je pense qu'il y a des forces plus importantes qu'une simple colonie perturbée C'est comme si quelqu'un dans l'ombre servait tous mes mouvements Si Omnion est au vent des capacités de la technologie mixer Et bien il est grand temps d'avoir une vraie sécurité par ici Turing m'a sauvé Quoi qu'il en soit au travail Je crois qu'on va faire ça Et je vais partir et réparer mon équipement Je vais aller réparer mon équipement parce que là ça sert un peu à rien Il est quelle heure ? Il est 9h du mat' Ça sert un peu à rien de continuer en fait Ça devient un peu trop dangereux Keep him in check Shock pillar High beam Low beam Des lasers Il y a une sorte de défense laser en cercle en fait Ça tire des lasers apparemment Spin Ça tourne comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre Est-ce qu'il est burgel Ominent ? Ouais je crois qu'il ne faut pas vraiment faire confiance au robot honnêtement Bon vous savez quoi ? Moi je vais couper ici Je vais aller récupérer mon équipement et tout ça Tout préparer Et on Et on recommence Et on est reparti Parce que là ça sert un peu à rien Je suis plein Et puis J'ai Tout mon équipement est prêt à casser Donc Non Ça sert à rien Ça sert à rien de faire ça De continuer Ouais En tout cas on sait que maintenant ça fonctionne bien là le coup de la mouche Là c'est sympa Parce que ça si ça casse on va pas pouvoir sortir la journée Parce qu'on va avoir chaud Enfin sinon ça va être la merde Donc Donc ouais Donc à tout de suite Tant déconné Sans déconner Je suis de retour au bac à sable Y'a la loup Qui se balade sur le rebord quoi c'est fou Incroyable Bah tiens on va passer un mauvais quart d'heure On va voir On va voir ce qui se tord Incroyable Heu En tout cas on est prêt On est reparti Y'a la mouche Je sais pas où elle est Je crois pas qu'elle soit là Je pense qu'elle est bloquée quelque part J'en sais rien en fait J'en sais rien en fait Elle est bloquée dans la structure Heu Oh putain ça m'a fait Heu Et heu Honnêtement vous voyez que là ça glitch et tout Son Son skin Heu Mais on a toujours accès à son inventaire et tout Donc c'est pas trop grave Heu Donc à la limite je crois qu'on peut faire pareil en fait Pour heu Pour n'importe quel Pet Même ceux qui marchent Mais bon ceux qui marchent ont tendance à A se faire attaquer Donc c'est un peu la merde Bref je sais pas C'est un peu bizarre leur système de pet quand même Parce que comme j'ai dit L'IA elle est un peu teubée Donc heu Ouai Ca fout la merde quoi du coup En tout cas on est prêt J'ai pris heu ça J'ai voulu prendre les jambières de fourmi noir là Parce que ça augmente les coups critiques Quand on bloque Heu Non ça c'est l'armure elle même Coup critique après une parade Pareil une attaque a une chance d'augmenter ton taux de coup critique pendant un court instant Donc heu Donc ça peut être pas mal Ok Heu ça peut être pas mal Juste attendre que les deux se fassent tuer Et puis après on Est-ce que les fourmis noires sont sensibles Heu Sont sensibles au feu Fourmis noires Faibles à sépicer Oui Sont sensibles au feu Donc ça c'est pas mal On est repartis Ok parfait Ok parfait Ok cool Pour mutation on a ça On a le saignement Je trouve que les Les répliques sont trop souvent Là ça fait trois fois qu'on entend cette réplique Ils ont du Ils auraient du faire un meilleur boulot sur ça Genre moins de répliques Et surtout faire une ligne de code pour dire que Si ça se répète ne le faites pas Genre ne pas mettre la même deux fois de suite Ça serait bien Mais des fois c'est Il manque pas grand chose Ok on est prêt en tout cas Heu Full équipement Heu J'ai repris la dague parce que saignement c'est cool Ça nous fait un dot Ce qui est marrant c'est que du coup on pourrait Ouh et clanement c'est sympa Peut-être le clanement que j'avais dessin Il va y avoir encore les crosses Après on pourrait fouiller Et Droite à gauche Ouais genre là ça vaut le coup Il ne faut juste pas qu'on se fasse embêter Je suis arrivé au moment où Je crois que c'est le casque Qui est niveau 5 Je crois que j'ai une arme aussi Et il faut différents types de matériel Il faut des lingots Pour Pour augmenter Il faut des lingots Donc c'est un peu la merde Je peux augmenter les armes Ou armures Je sais plus Qu'est-ce qui est niveau 5 Wow 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 Black soldier Ant Looking for a fight Ah pute d'attaque de merde quoi Ah pute d'attaque de merde quoi Ah pute d'attaque de merde quoi Elle saigne ou pas ? Elle saigne Elle saigne Elle saigne Elle saigne Bon elle saignement ça marche plus ou moins bien Défoncer quoi Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ah mais sans la mutation niveau 3 ici Mais laisse tomber quoi Sans la mutation niveau 3 c'est une catastrophe Ouh a eu de lynx C'est bien l'arc C'est bien l'arc C'est bien l'arc qui donne Attendez on va se cacher là Ok Ouais ouais non non on est d'accord On est positif que c'est bien l'arc qui donne oeil de lingue C'est pas euh C'est pas ce qui est arbalète en fait Mais bon maintenant on est au niveau 3 Donc à la limite on pourra jarter l'arc Et garder seulement l'arbalète Parce que l'arbalète fait quand même très 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 mal Et maintenant elle est super résistante Donc elle peut durer quand même pas mal de temps Donc on pourra virer l'arc Moi c'est surtout les... Là c'est vrai que quand je combats maintenant Comme j'ai dit je suis en train de vouloir Augmenter les... Les mutations quoi Parce que c'est vraiment euh C'est vraiment top C'est vraiment bien de pouvoir faire ça Bon on est retour au début On a euh... Ouvert les... Les niveaux 7 Euh... Qu'est-ce que je raconte les niveaux 7 ? Pourquoi 7 ? Ouais c'est ça qui est niveau 5 Quoi 7 ? C'est pas... Non, les... Les portes B Des fois j'ai mon cerveau qui parle tout seul quoi Euh... Les portes B J'ai... J'ai gardé la bombe sur moi Aussi J'ai gardé la bombe sur moi Si jamais on en a besoin Je sais qu'on avait vu tout à l'heure une... Un caillou On va le... Le garder de côté La bombe Pour le moment On va peut-être pas la prendre L'utiliser pour genre récupérer une dent On va récupérer On va essayer d'avancer dans l'histoire Si jamais on a besoin d'une... Un besoin d'une bombe pour l'histoire Donc là on a du B Donc euh... Allons vérifier Euh... Je pense que peut-être on a pas besoin de la lampe Ça va plus nous éblouir qu'autre chose Et comme j'ai dit Elle est... Elle est quand même très fragile En résistance Elle est même pas la moitié Le... Le sombrero il est même mieux quoi Alors qu'il est moins... Moins haut niveau Bon j'ai rien dit C'est bon J'ai rien dit On a besoin de la lampe Mon dieu... Y'a que des combattants Pas... Le test... Le test... Il faut que je me protège beaucoup plus en fait, vu que j'arrive pas à les timer, les blocs, autant se protéger. Je voudrais bien... Voir leur vie tout le temps en fait. Pour voir si ça saine bien ou pas. Pas déçu. Je devrais tuer avec la dague aussi, pour la mutation. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Il y a encore deux. Pute quoi ! Ah, je me suis. J'ai été un calme. J'ai été un calme. J'ai été un calme. Le truc, on peut le réparer, c'est pas grave. La dague, par contre. Ouais, il faudrait une deuxième arme. Pas une main. J'ai été un calme. C'est juste pour ça. C'est parti. Ouais, ouais, ouais. Là, on va être dans la merde. Il y en a encore une. Bon, l'équipement, ça peut aller. Oh. L'équipement, ça peut aller encore. On va peut-être utiliser ça maintenant. Mais bon, enfin, j'ai peur que... C'est grand. Il y a quoi derrière cette porte ? King Kong ? Après, si on n'a plus la dague, on peut utiliser genre une... Enfin, un outil, on peut utiliser genre un margot ou un truc comme ça. A défaut de faire mal, ça fera beaucoup de... Détourdissement. Je sens que ça va être une catastrophe. Attends, la lumière m'éblouie. Je crois que c'est ça, les lasers dont on a vu sur le tableau. C'est un peu ce qu'est... Vert fissuré, mais ici c'est un explosif. Parfait. Lâché. Oh mon dieu, je sens que ça va être des lasers, ça. Ça va se refermer derrière moi. C'est ça, le laser. Il y en a en haut et en bas. Alerte intrus. Les squads de gestion paraient au déploiement. Oh, plein de merde. Non, pas de laser ? Je suis limite déçu. Fasse attention à mon environnement, je ne peux rien là, pendant qu'il me visait. Je vais aller avec ta. Plus d'endurance, il faut que je fasse attention au lieu de faire le con. Est-ce que j'ai dévié son tir ? Je n'ai pas de mutation anti-robot. Voilà, on parlait des lasers. Ok, j'ai dévié, ça veut protéger. Ok, j'ai dévié, ça veut protéger. Sauf, 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 sauf. C'est vrai qu'on avait regardé ce qu'il y avait écrit sur le panneau. Comme ça, on savait plus ou moins de ce qu'il vous attendait. J'ai plus d'endurance. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Coulo d' periods de kijken. Pas bien. C'est parti. Regarde que là c'était chaud. J'ai mal tombé. Merde. Ok, ça je crois qu'on l'avait lu sur le coup. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Merde. Ah. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, du coup, on va apprendre si on peut vraiment longer ça sans se prendre le gaz. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. On va faire ça. Voilà, c'est bien. Je l'ai mis, mais je ne l'ai pas utilisé. Ouais, ouais, on est bon, on est bon. Non. Vous savez qu'elles se suicident, les mouches, là, les mouches folles. Ou alors, peut-être qu'elles ne peuvent pas vivre en dehors du gaz. Peut-être que ça marche dans les deux sens. Les choses qui ne sont pas de gaz meurent dans le gaz. Les choses qui sont de gaz meurent quand il n'y a pas de gaz, peut-être. Presque. Faire attention s'il n'y a pas la loup. Elle est là. Putain de merde. Elle va venir vers moi, je suis sûr. Non. Ah, peut-être que je vais... Ah, par contre, pour les punaises, c'est facile de les manipuler pour attaquer des punaises. Je me demande si on peut... Parce qu'ils font tout le temps du gaz, donc ça rend tout le monde agressif. Ah, putain, c'est qu'elle vient de par là. C'est cool. Ah, là, là. On est bon. Alors, direction chez nous. Et laboratoire directement, plus ou moins. Mais ouais, je ne sais pas si je ne vais peut-être pas prendre le temps de faire une pause. Il y a aussi un truc qu'il faut faire, c'est récupérer de la toile. Complètement récupérer de la toile. Donc, on va devoir sûrement faire une excursion au labo 2. Le labo de la haie. 5900, on va attendre ce qu'on va débloquer. Avec la nouvelle puce. Là, on en a deux. J'avais dit qu'on voulait mettre le soin. C'est quand même beaucoup... Vachement intéressant. Quand est-ce le blocage électrique ? Ah, parfait. J'ai besoin de ça. Ok, cool. 4. Le blocage électrique. ça et hier très bien alors pas je peux plus il me faut des cubes puissants l'armée on peut toujours très bien la dague c'est 10 j'avoue que je l'aime bien cette dague oh c'est quoi ça ah on peut choisir on peut lui mettre un elle non mais la dague on peut choisir au bout de 5 on peut mettre un effet très salé épicé et normal on dirait du dark souls quoi genre normal ça augmente les dégâts après avec les éléments ça augmente moins mais ça donne un élément on dirait du dark souls c'est la dj très bien on répare hop on va faire les pierres c'est étonnant en fait d'avoir un un jeu aussi poussé dans des détails comme ça dans le système d'équipement et tout ça je trouve ça vraiment cool je trouve ça vraiment vraiment sympa on va donner la ah oui la mouche elle a des trucs pour nous merde c'est dingue c'est dingue Chier ! Euh, on a des chaussons. On a une lote qui se balade. Insectes compagnies, dépôts d'insectes. Joie, chaotique, neutre. Il est où, le truc ? Ouais, il est dans la paroi. Ouais, c'est bien. Il faut aller au labo, j'ai envie de le faire maintenant. Je n'ai pas envie d'attendre. Quoique, on pourrait dormir en fait. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ouais, donc la carte de l'adjoint, là. On est d'accord qu'il y avait un truc sous l'eau aussi. Elle est là. Il y avait, il y avait une, 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 une clé à ouvrir, une porte à ouvrir aussi. C'est parti. On va enlever le casque. C'est parti. 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 Super. C'est parti. Oh. On va. C'est Wendell's Scabby ! Son Scabby a une fonctionnalité de tracée. Nous devrions pas pouvoir savoir où il est avec cette information. La mémoire que vous avez apporté avec les Superchips est aidée à mon processus. Sorry, je n'ai pas pensé de tracé à Dr. Tully avant. Permettez-moi de connecter à son Scabby via mon modem handi, pour voir quels données je peux prendre. C'est sympa parce que même l'histoire devient vachement intéressante je trouve. Il y a un côté horreur où le mec a fait des expériences, ça a mal tourné. Apparemment sa femme l'a quitté, plus ou moins. Elle a pris les enfants, tout ce que j'ai compris. Le mec est facilement au bord de la dépression. Il y a un labo où il y avait plein de bières, le labo du brouillard. Le mec est en pleine dépression parce qu'il a eu beaucoup d'échecs dans sa vie, quand il a fait des inventions et tout ça. Apparemment, là maintenant ça a marché la miniaturisation, mais la compagnie pour qu'elle ait travaillé, ils ont tout pris. C'est un peu un bordel. Mais je trouve vachement intéressant d'avoir une histoire aussi, pas complexe, mais dans un sens profond, dans un jeu comme ça. Parce que quand on regarde le jeu, on se dit, waouh c'est juste un truc de bac à sable, construction avec des araignées, waouh. C'est ça quoi, le jeu en fait, quand on parle de ça. Mais en fait non, il y a vraiment une histoire dedans et tout, et c'est vachement cool. Je suis pas spécialiste, mais ses coordonnées elles sont chelou. ... ... ... ... ... C'est un modèle OC93412. F-f-f-f-failure. C'est 555-0126 pour l'aide technique. Merci. Un petit défi. Je sais cette location. Le scabby est à Dr. Tully's préféré chez le chien, bien sûr. Vous devriez être capable de le trouver là-bas. Et vous prenez cette fusée de remplacement pour réparer ce problème qu'il est en train de faire avec sa scabby. Il devrait être capable de vous aider avec l'embigion cocktail et de vous rentrer dans le temps. Je suis sûr qu'on ne le trouvera pas. Bonne chance ! Je crois en vous ! Faites bien, brave adventurer ! Je peux vraiment utiliser un bon g-g-g-drilling jusqu'à ce moment-là. Il est sûrement mort depuis. Alors, il faut voir un peu tout ce qu'on a. Le casier au scabby de Wendell dans le jardin supérieur. Ah, il faut quand même y aller. J'ai le jardin supérieur. Dévorer la puise de la fourmière noire. Atelier scientifique, ok. Cocktail agrandissant. Fusible de secours. Ok. 8900. Alors, forge avancée, cube puissant A. C'est les trucs pour les choses de crafter. Pour augmenter les armes et les armures. Amas de pierre aiguisé, robuste, cuit et façonné en forme de cube. Idéal pour conférer propriétés spéciales à un équipement. Matière au plus robuste, c'est pour améliorer les armures encore plus. Matière au plus robuste, c'est pour améliorer les armes encore plus. Ça marche. On a quoi ? Amélioration fragile. C'est pour améliorer les armes. Ah, on peut créer des pierres aiguisées en fait, avec ça. Ah, ça c'est cool ça. Et après, c'est quoi ? Force avancée, mazicote à colle. Alors, mazicote à colle, un bâtiment conçu pour transformer les morceaux d'insectes en colle. Parfait pour réparer les équipements plus avancés. Coll de réparation, un truc col à tout. Pour réparer les armures et les armes qui ont été améliorées au-delà d'un certain seuil. Ah, je me demande si ça, genre, on ne peut pas en avoir sur nous et on répare les armes et armures comme ça en fait dans la... partout. En quoi on sort, quoi. Comme de réparation avec ça, avec ça, avec ça. Avec des bonbons, des parties d'araignées, des parties de... Un bombardier. Il y en a quoi d'autre ? Des leurres. Des flèches conçues pour attirer les insectes. Intéressant. Piège à appareil, même parfum qui attire les insectes. Pacassab. Des œufs de fourmi noire avec une pincée de sel pour un petit déjeuner idéal. Épine. Protection contre la grillade. Ah, ça c'est bien ça. Émetteur de bouillettes. C'est quoi ça ? Ces tapas puants fabriqués à partir de morceaux d'insectes sont parfaits pour attirer toutes sortes de créatures. Chaque colonie est attirée par une odeur différente. Chaque colonie est attirée par une odeur différente. Chaque colonie est attirée par une odeur différente. On va prendre ça. Bon, on va prendre ça. Donc ça, ça va être pour augmenter nos choses. Petiteur brancheux, de scabs, de mille dollars. Qu'est-ce que le docteur Ticatoni a fait ? Qu'est-ce que le docteur Ticatoni a fait ? Ah, on peut le faire ça maintenant ? Et si on peut le faire, peut-être qu'on peut faire la masse. On va rentrer, on va voir un peu tout ça. Qu'est-ce que ça fait ? Plus puissant, robuste. Et ça, c'est bien qu'on puisse faire les pierres. Du coup, on n'a pas besoin d'aller vraiment chercher les pierres elles-mêmes. Ça marche. Alors, je vais voir un peu. Donc, cocktail agrandissant. Et après, il faut un truc qu'on ne sait pas. Angle d'or, ta éclat de chewing-gum. Là, les... Ça, on ne sait pas où c'est. C'est sûrement vers la maison, j'imagine. C'est vers le haut du jardin. Les éclats de chewing-gum, il faut qu'on aille en récupérer aussi. Parce que... On a la pelle, niveau 2. Donc, on peut en prendre. Donc, après ça, c'est... Ça, on le fait où ? Ça, c'est un peu là. OK. Ça, il faut les cuir. Enfin, les cuir, vous avez compris. Là, c'est avec de la peau d'astico et de la sève. C'est vachement bien, en plus. En fait, en plus, nous, où on est, on a des asticots qui se baladent. Donc, c'est assez facile. Les larves, on a un camp de larves pas loin. Donc, on peut aller faire... On peut aller toutes les massacrer. Ah, vous voulez ce qu'on va faire ? L'épisode prochain, ça va être de la farm. Mais pas de la farm bête et méchante. De la farm assez intéressante. Ça, on a tout. C'est bon, on peut le faire. On va faire un peu de la farm intéressante. On va aller d'abord faire, je pense, le nid de larves. Genre, on va tous les faire. Donc, on va aller à l'intérieur et tout ça. On va faire ça. Et après, on va devoir faire aussi... aller récupérer de la toile. Donc, du coup, on retournera au labo de la haie. Et on fera un gros truc. J'ai envie de prendre ça, parce que émetteur de bouillettes, c'est quoi exactement ? Genre, c'est à pas pu en fabriquer à partir de morceaux d'insectes sont parfaits pour attirer toutes sortes de créatures. Chaque colonie est attirée par une odeur différente. Je comprends pas trop. J'ai envie de prendre ça. Et après, les leurres... Merde, merde. La prochaine fois, je compterai. La prochaine fois, je compterai avec 1500. On fait quoi ? Enfin, 1900, mais le plus bas, c'est 1500. On a ça. Les nageoires améliorées. La lanterne. Ouais, là, on va garder ça. Donc, c'est quoi, ça, émetteur de bouillettes ? Il faut, ça va être un truc qu'on va pas encore utiliser. C'est bien. Ah, mais c'est un bâtiment. C'est un bâtiment. C'est un peu dégueulasse, en fait. C'est un peu dégueulasse, quand même. On dirait un truc malformé. Eh, dégueulasse. Donc, c'est... D'accord. Quand il dit chaque colonie est attirée par une odeur différente, ça veut dire que quoi ? Là, on a mis des coccinelles, donc ça va attirer les coccinelles, c'est ça ? Il faut tester. Après, si ça nous permet d'attirer des choses sans avoir à aller les farmer, enfin, aller les chercher, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Je dis pas le contraire. Du coup, il va nous falloir plein de sèvres. On va peut-être même rajouter des... des endroits pour la sève. Vous voyez, c'est pas... pas très compliqué, ici. Puis, on a... on a ça aussi. On a pas mal de trucs, hein, d'où on est. C'est pas... c'est pas très loin de tout, en fait. On va rentrer, on va rentrer, on va tester les... les nouveaux bâtiments, là. J'ai juste envie qu'ils fassent lourd, parce que j'ai pas envie de me balader dans la nuit, là, de... là-dedans. Dans la forêt. Et puis, maintenant, on a du... On a du bon matos, aussi. Oh, putain, je l'avais entendu. On a du bon matos. Donc, on peut faire des combats sur... des anciennes choses, genre des... des trucs où on galérait un peu au début, genre, par exemple, les larves et tout ça. Maintenant, c'est simple pour nous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que la mouche est rentrée ou pas ? Non, elle est bloquée. Sûrement, si on dort, elle sera... Elle va se... Mais bon, maintenant, on va pas dormir. Par contre, j'ai toujours les quêtes qui s'affichent. Comment annuler l'épinglage ? Oui, parce que j'aime pas avoir, on s'en fout de ça. Il faut qu'on se concentre, aussi, sur ça, là. Mais bon, c'est que des lieux à trouver, c'est relou. Maintenant, c'est relou. Alors. Avant qu'on se quitte... Avant qu'on se quitte, on a des trucs à faire. Donc, maintenant, on peut faire des cubes puissants avec des pierres à aiguiser robustes. Des pierres à aiguiser robustes. C'est lesquelles, les pierres à aiguiser robustes ? Euh... Les pierres à aiguiser robustes. C'est celles qu'on trouve ? Les pierres à aiguiser robustes. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ah non, ça, c'est les nouvelles choses ! Non, qu'est-ce qu'on faisait depuis le début, là ? Non, on faisait quoi ? Oui, ça, c'est nouveau. Ça, non. Ça, oui. Si, ça aussi, c'est... Qu'est-ce que je viens de faire une connerie ? Maintenant, on peut en faire. Est-ce que je viens de faire une connerie ? Là, il faut des cubes puissants. Là, il faut du plaquage fragile. Il y a des pierres à aiguiser fragiles. OK. Tout ce qui est fragile, c'est de 1 à 5. Non, c'était ça avant qu'on faisait. Ah non, c'est ces deux-là. OK. Désolé, je me prends un peu la tête, là. Voilà. C'est ces deux-là qu'on faisait. C'est de 1 à 5, ces trucs-là, là. La pierre aiguisée fragile, le plaquage fragile. Maintenant, on peut en créer, donc, avec ça. Donc, ça, c'est bien. C'est 1 à chaque fois. Donc, ça, c'est très, très bien. Les cubes puissants, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau aussi. Donc, on peut faire ça. Parce qu'on les utilise pas, ça, normalement. Voilà. Voilà. Nickel. Et maintenant, on peut faire ça. Aussi, si on le fait. Là. OK. Je regarde si je ne fais pas d'étonneries, en fait. OK. C'est le plaquage. Voilà. Je ne fais pas de la merde. Et maintenant, on peut, donc, faire cuire. On peut faire des cubes puissants. Des pierres aiguisées robustes. Pierre aiguisées robustes, ça ne sert à rien, du coup. On est d'accord. À part... À être transformé en cubes puissants. Pierre aiguisées robustes. Pierre aiguisées fragiles. Non, ça ne sert strictement à rien. OK. Il faut simplement les crafter. Enfin, les transformer. Ah tiens, on peut... Vitesse de récolte de gravier. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que c'est un... Bah, c'est un casque de mineur, quoi, en gros. J'imagine. Ah, c'est marrant. Vitesse de récolte de gravier. Ça, c'est bien, ça. On ne le met pas, je pense. Même si bon, on perd en défense et en résistance, mais... C'est bien parce que, donc, du coup, chaque équipement peut avoir un truc spécial comme ça. Genre ça, on n'est pas au courant, en fait. Il faut augmenter les... Les équipements jusqu'à 5. Intéressant. Genre le chapeau, par exemple, de... Le chapeau pour... De chasse, là, de chasseur. Peut-être qu'il a un effet spécial aussi. Genre celui-là. Au bout du niveau 5. Peut-être qu'il a un truc qu'on peut changer. C'est vachement bien. Peut-être que toutes les armures, en fait, on sait. C'est intéressant. Est-ce que j'ai une armure au niveau 5 ? Je crois pas. Parce qu'après, avec ça, on va pouvoir bien augmenter le plaquage reducteur. Je suis content. Je suis content, je suis content. Alors, maintenant, avant qu'on se quitte, il y en a autre chose à faire encore. Donc ça... Ça, c'est très gros. Très bizarre. Donc ça, je testerai de mon côté. Je montrerai comment ça marche, je pense. On verra ça. Donc ça, c'est pour attirer les monstres, quoi. On verra. Alors, moi, je veux... Ça. Avec un truc de colle. Des branchettes. Branchettes, coquilles, cordes. Punaise. Branchettes. Branchettes, coquilles, cordes. Punaise. On commence à manquer de... Enfin, pas manquer, manquer, mais... Il faudrait faire le tri de certains trucs. Enfin, il faudrait récupérer des belles choses. OK. Donc ça, c'est de la colle. Alors, vas-y. Avec de la colle, de choses qu'on a beaucoup. Putain, on a beaucoup de morceaux de fourmilions. C'est abusé. Morceaux de fourmilions, après, c'est chiant à récupérer, parce que c'est loin. Morceaux de cloport, non, on en a besoin. Les bouts de coccinelle, à la limite, c'est pas trop. Ouais, mais à chaque fois, c'est énormément de... Morceaux de coccinelle, on va en fabriquer. C'est dégueulasse, quoi. ... Ça, c'est bien parce que ça permet de montrer combien on a de... ... Par contre, on peut le voir aussi dans le menu. Combien de... ... Genre de ça on a, par exemple, dans le sac à 2.0. Tu veux pas me montrer, genre, dans... Ouais. Je sais pas. Ça, ça devient intéressant aussi. On peut les planter avec de la viande pourrie, là. Mais, du coup, je voudrais bien que ça soit plus... Enfin, qu'on en ait plus, quoi. Même là, on a encore les verres qui se baladent. Ils se baladent directement chez nous, donc c'est cool. Ça, c'est bien, hein. C'est pour ça que j'aime bien cet endroit, honnêtement. On est... On peut plus ou moins tout faire d'ici, hein. C'est un très bon endroit, hein. Pas très bon endroit. Bon, c'est bientôt fini. Donc, mon idée, moi, c'est qu'on peut réparer grâce à la colle. Mais je suis pas sûr que ça soit comme ça, en fait. Ah, regardez, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Après, c'est peut-être juste pour augmenter les choses. Ok. Coll de réparation. Alors. Le truc colle à tout, peut réparer les armures et les armes qui ont été améliorées au-delà d'un certain seuil. D'accord. Donc, euh... Non, non, non. Non, bah, il faut de la colle spéciale, j'imagine, pour augmenter les armes à un certain seuil. Non, peut-être... Ben, peut-être que c'est un système universel, en fait, pour réparer... ...armes ou armures, mais il faut d'abord les augmenter à un certain seuil, comme ils disent. Par contre, mais je suis très content de ça, hein. Je suis très content d'avoir vu ça, là. Qu'il y ait des choses qu'on peut récolter, là. Genre, s'il nous faut plein de pierres, on prendra le casque augmenté. Je pense pas que ça serve à quelque chose de le mettre à plus de 10%. Je pense que ça, c'est très bien. Ça fait que 5% de défense et résistance, mais voilà, on aura un buff. On va tester plein de trucs, en fait. Ça tue. Je suis content. Genre, peut-être même ça, il y a peut-être des trucs en plus, une fois que c'est au niveau 5. Dans le sens, j'ai envie de l'augmenter pour voir s'il y a pas quelque chose, quoi. Mais c'est cool. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, merci beaucoup d'avoir regardé. On va... Je vais m'arrêter là. On va faire une pause pour le côté histoire et on va aller farmer, genre dans des grottes et tout ça. Là, je vais mettre... Je vais me prendre des marqueurs, tout ce qu'il faut pour les marqueurs, genre les tiges et tout ça. Et on va se balader un peu et on va mettre des marqueurs un peu à droite à gauche. Genre, par exemple... Il faudrait changer le nom, là. Parce que c'est de la sève. Genre, euh... On a là, insectes. Donc ça, c'est les larves. Donc, il faut qu'on vide l'endroit de larves, honnêtement. On va y aller, on va tout défoncer. On va y aller avec le casque et tout ça de mineurs. Et la grosse épée, on va tous les défoncer, ça va aller très vite. Après, elles vont sûrement faire une... Venir nous faire chier, mais c'est pas grave. Il y a ça, il y a la haie. Il faudrait y retourner pour aller récupérer plein de tissus. Enfin, de tissus... De... 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 De fibres. Hum... Ouais. On va peut-être faire un tour et tout ça. Et après, il faudrait retourner à la table de pique-nique, là, pour récolter des... Comment ça s'appelle ? Des chewing-gums et tout. Et les trésors aussi. On a toujours pas vu ce que c'était enfoui dans le sol. Donc, ouais. On a des trucs. C'est de la farm, mais c'est de la farm combat. Donc, ça va pas trop être reloi à regarder. Enfin, en tout cas, j'espère. En tout cas, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501